donc l'exercice pour danser avec ta peur une fois que tu l'as personnifié est assez simple donc on peut faire ça ensemble tu enlèves tes chaussures et tu vas sentir bien le sol tu fais un exercice d'ancrage où tu sens que tu es ancré bien en sécurité tu fermes tes yeux et donc tu as le personnage devant toi n'importe où il se trouve tu le vois à gauche, tu le vois à droite ou en face de toi il est quelque part, c'est la peur et donc cette peur va te dire des tas de choses et tu vas voir comment elle va le dire est-ce qu'elle le dit en criant en chuchotant, en pleurant et qu'est-ce qu'elle te raconte cette peur et laisse-la parler tu as les yeux fermés tout ça se fait dans l'imaginaire tu la laisses parler et tu l'entends et maintenant tu vois ce que tu as envie de faire qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est pathétique du genre tirer sur toi et dire viens avec moi, ne va pas là ou est-ce qu'elle est du genre elle essaie d'être super impressionnante qu'est-ce qu'elle fait elle est incroyable qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce que toi tu as envie de faire donc tu vois cette peur qui parle et qui fait des gestes ou qui même t'agrippe tout est ok donc ah oui donc attention l'exercice ici parce que je ne suis pas avec toi si dans cet exercice tu commences à avoir une sorte de panique ce que tu fais tu tapotes ton corps tu vois ici tu tapotes tu vas revenir à travers juste ça à l'ici et maintenant et dans la présence de ton corps donc tu sors de ce voyage que nous allons donc faire et tu reviens à l'ici et maintenant tu me regardes tu regardes droit devant toi et tu te rends compte que tu n'es pas évidemment dans cette imagination là donc tu as bien compris si tu commences à avoir une sorte de panique parce que tu peux avoir des traumatismes et des traumatismes typiquement quand on fait un voyage comme ça peuvent ressurgir et toi tu peux avoir comme ça une attaque de panique presque vraiment tapoter tu dois le savoir ça c'est ta manière dès que tu sens que ton corps s'accélère tu vas respirer autrement tu fais ça et tu reviens je ne suis pas à côté de toi je ne peux pas maintenir l'espace et voir ce qui se passe chez toi alors ne va pas dans cet endroit là ok ceci dit nous allons donc faire ça fermer les yeux sans créer la peur elle est là on s'imagine qu'elle nous parle et qu'elle nous dit ça d'une certaine manière tu as comme j'ai dit elle a un nom tu peux lui répondre si tu es seule tu peux même dire quelque chose tu peux vraiment lui répondre dire des choses comme fous-moi la paix tais-toi ou merci beaucoup j'ai entendu tout ce que tu as dit l'idéal c'est de lui dire merci pour lui donner un espace la peur est là par ton inconscient pour te protéger donc en réalité c'est d'abord le merci qu'elle mérite et après ça je t'ai entendu maintenant ça suffit et donc ce que tu vas faire si tu peux c'est que tu vas voir quels sont les mouvements qui viennent avec cette histoire de peur ce que tu as envie de faire avec elle et tu vas lui donner si tu le peux soit tu danses autour d'elle tu bouges autour d'elle soit carrément tu lui donnes la main donc imagine tu as et ça c'est vraiment très très spécial à faire tu as cette peur qui est devant toi tu lui donnes la main quelle est la température et puis tu danses comme ça les yeux fermés tu danses comme ça avec cette peur personnifiée et tu danses tu peux tu peux voir comment tu danses avec cette peur qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu vas faire je ne vais rien suggérer mais voir déjà tu prends les mains au départ et vous dansez vois comment elle est comment est-ce que la peur elle danse comment est-ce qu'elle bouge quelle température elle a quel poids elle a est-ce qu'elle est ancrée ou pas est-ce que les pieds sont sur le sol ou pas qu'est-ce que c'est comme personnage ça ouais une fois que tu as dansé avec donc tu as bougé avec tu voilà à ce moment-là tu vas mieux la connaître et expérimente vraiment je t'invite vraiment je t'invite à totalement expérimenter expérimenter avec cet exercice il est incroyable il est incroyable à faire parce que c'est comme si tu pouvais mieux apprivoiser ta peur elle fait partie de toi elle a sa raison d'être mais elle ne doit pas te te manger tout cru ouais ce n'est pas toi c'est ta peur mais toi tu es encore une personne qui prend une décision consciente toi tu as le droit de prendre des risques dans ta vie parce que tu ne connais pas l'inconnu et la peur elle veut que tu ne bouges pas mais toi ton cœur il te pousse pour bouger il veut que tu ailles de l'avant et tu as donc le droit de prendre les risques d'évaluer les risques et de savoir que tu prends une décision consciente et en plus de ça que les conséquences vont être un apprentissage donc bien sûr il est clair qu'une décision de sauter par la fenêtre n'en est pas une là on est clair mais dans la vie quand tu prends des décisions de te mettre avec quelqu'un de quitter quelqu'un de dire une vérité à quelqu'un de ne pas la dire tu ne peux pas faire autrement que de faire un choix autant identifier la peur et les croyances bloquantes et de faire un choix en conscience en sachant que tu ne sais jamais ce qui va se produire donc ce premier pas de confiance de pouvoir le faire et de le faire en se sentant de plus en plus fort et connaître sa peur danser avec sa peur parler avec sa peur ça aide ça aide de sentir ta force et de sentir cette liberté de prendre une décision en sachant qu'il y a des conséquences et te dire j'ai la force d'assumer ces conséquences je ne suis pas une petite chose et voilà donc ça c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui on a fait ça jeudi dans le cours de Shandora à Bruxelles si tu es à Bruxelles tu es la bienvenue pour tester pour faire un cours d'essai tu peux aller sur mon site web je peux peut-être Shandora.life tu trouves le cours et c'est hautement magique en tant que femme ce travail il est tellement précieux de le faire donc cet exercice fais-le mets-moi en dessous dans le commentaire si tu l'as fait est-ce que ça te fait et j'ai d'ailleurs un cours gratuit si tu vas sur mon site tu vas le voir dans ce cours tu apprends à te protéger protéger ton espace couper les liens toxiques et je trouve que chaque femme devrait connaître au moins un de ces gestes que j'enseigne dans ce mini-cours qui est vraiment la base de la base on irait tous mieux si on pratiquait ce que j'enseigne dans ce mini-cours donc voilà je me réjouis de vous lire ici en dessous dans les commentaires et de savoir qu'est-ce que tu en penses de cet exercice et ce que ça te fait tu peux te mettre une musique avec ça évidemment suis ton intuition pour trouver la musique et si tu as super difficile ça ne va pas du tout des exercices que je te montre ici sur la page et sur les réseaux sociaux à ce moment-là prends rendez-vous avec moi tu as le moyen de prendre un rendez-vous gratuitement avec moi 20 minutes et on regarde qu'est-ce qui bloque pourquoi tu ne sais pas faire ça et je suis sûre qu'on va découvrir des choses qui se cachent là derrière donc voilà je suis très heureuse que tu m'as écouté jusqu'ici j'espère que tu vas vraiment mettre ça en pratique et on va voir on va voir ce que ça te fait je te souhaite une bonne journée bye bye ciao Merci.